et qui a l'esprit plus large que le petit écran. Sous-titrage ST' 501 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 C'est une soirée adorable et en plus le dîner était délicieux, c'était extrêmement rare. C'était une soirée de fois, parce que moi j'arrive toujours en retard, je ne sais jamais pourquoi ce sont les fêtes. C'est une soirée qui a été donnée en mon honneur, mais tout le monde ne le sait pas. Et un petit peu en mon honneur ! On vend sa tête, on vend ses fesses, tout le monde il est beau, il veut avoir des choses. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. J'ai l'impression d'être dans un best-of de mon émission. Bonjour ! Bonjour ! Dis bonjour à tous tes amis Frédéric ! C'est toute ma vie qui défile. Nous pouvons nous pêter nos fesses, notre vie, notre vie, c'est le showbiby, showbibi, showbibi, showbiby, showbizness. C'est un mec à mon avis ultra puissant qui organise cette fête. Sexuellement, tu peux dire ? Peut-être aussi, oui. Il est là, il est... Dis-donc, t'es le seul de FFF à être invité ou les autres sont planqués ? Non mais moi je suis de l'époque un peu palace privilège et tout. Bah oui, t'étais DJ au privilège, je me souviens de toi du privilège. 82 ! 82, ouais les gars ! Finalement tu te sens bien dans le showbiz toi ? Sous tes airs de rebelle. T'es une salope de me envoyer une face comme ça. Alors qu'est-ce que je dois dire ? Est-ce que je me sens bien dans le showbiz ? Bah oui, dis la vérité, tu te sens bien, t'es assez à l'aise. Vous faites-tu dire ? Boire des petits fours et manger du champagne ? Oui, oui. Je suis né là-dedans mec. C'est bon ? Quand j'étais au... Je suis sorti de ma cité directement pour être DJ au privilège. Où il y avait toute la jet set à l'époque. Où il y avait tout le monde. Le premier soir de ma vie où j'ai travaillé en tant que le premier métier que j'ai fait, j'étais commis au privilège. On m'a dit, tu vois il y a un mec qui est en train de sauter sur un fauteuil. Chez nous on ne vire pas les mecs qui sautent sur les fauteuils parce que c'est des fauteuils qui ont été dessinés par Garouste. Donc quand même c'est des œuvres d'art en soi. Donc tu vas lui dire gentiment de descendre. Tu lui offres un verre et tu lui dis que c'est pour la maison. Et quand je suis arrivé, le mec en question c'était Mick Jagger. C'était mon entrée dans cette villa. C'est pas mal quoi, il y a pire. Je suis dehors à cause de toi, je me suis fait le jeu, je suis à la rue alors qu'il y a le tout Paris qui pétit et je suis dehors. C'est le truc le plus classe et quand tu as le tout Paris qui pétit dans un endroit, tu prends la sortie de secours et tu te casses. Et tu te casses quoi. Tu m'ouvres s'il te plaît ? Tu m'ouvres s'il te plaît ? S'il te plaît ouais. Il croit que tu es un mec décité. Je suis un resquilleur mais tout va bien. Vive le showbibi, 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 showbusiness. Montrons nos têtes et nos fesses. Notre vie, notre vie, c'est showbibi, 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 showbusiness. Je suis un ami de Patrick Bruyenne. Tu t'es en plus ? Tu vois que tu connais vachement de gens. Mais attends, mais attends. Grâce à toi un petit peu. Tu l'as connu au privilège ? Pour mon côté social. Toi aussi ? Je l'ai connu sur scène moi. Ah ouais. Ok ? Des vrais trucs. Tu n'es pas comme toi. Tu n'es pas. Moi je m'intéresse à la vraie vie. Finalement, vous êtes tous les soirs dehors. Non, c'est vous qui êtes tous les soirs dehors. Attends, attends. Mais c'est moi. Je ne suis pas un grand sorteur. Je ne fais pas beaucoup de soirées mondaines quand même. Pas autant que ça. Ah bon ? Non, non. C'est une suite de hasard. C'est parce que je connais des gens qui participent au spectacle, qui m'ont invité. Donc j'aime bien moi tout ça de côté revue. D'ailleurs la petite fille aime aussi. Oui apparemment. Quand j'ai vu Grosse Fatigue, qui était votre deuxième film, je trouve qu'il y a une très très belle métaphore sur l'existence du double. Mais au delà de ça, est-ce que c'est vraiment Michel Blanc qui à un moment s'était dit je suis en train de déconner parce que je suis en train de devenir une star. Oui, indirectement de ça. Oui, sûrement. Sûrement parce qu'on est tous pris à ça. Quand c'est nouveau, c'est tellement brillant, c'est tellement lumineux, c'est tellement facile. Les gens viennent vous demander des questions, poser des questions sur des choses. Comme si votre avis avait de l'importance sur tout. Ce qui est une absurdité totale. Vous avez du champagne, vous avez... Non mais je veux dire que... C'est la réaction des gens normaux aussi. Quand ça commence, si vous n'êtes pas vigilant, vous pouvez dévisser et tomber. dans la caricature de la... De soi-même. Du capricieux et de soi-même. Et puis du con quoi en fait. Et c'était pour exorciser, pour pas tomber. Pas seulement. Parce que derrière, parce que ça c'est une chose que j'avais un peu en tête, mais enfin au moment où j'ai fait grosse fatigue, j'avais quand même un petit peu fait le tour de ça. Mais non, moi la métaphore elle est plus sur ce que dit Noiré à la fin. Qui est formidable. À un moment, Noiré dit, je suis Philippe Noiré, etc. Bon, il explique qu'un mec l'a remplacé. Et il dit, votre histoire je la connais, c'est la même que la mienne. À force de se faire remplacer, un jour on met la clé dans la serrure et c'est plus votre clé, etc. Et quelqu'un d'autre a pris votre place. Et la métaphore c'est simplement, à force d'accepter des choses pas très bonnes en se disant « Oh, c'est pas très bon, mais je vais le faire pour l'opinion, pour ceux-ci, pour ceux-là. » Et bien, c'est plus vous, vous n'êtes plus l'acteur Philippe Noiré ou Michel Blanc ou un tel. Vous êtes quelqu'un qui fait de la merde. Mais le Philippe Noiré ou le Michel Blanc ou le acteur X, l'acteur X, et bien il peut plus le faire le reste. Il peut plus jouer des choses exigeantes. La clé rentre plus dans la serrure, il a été viré. Et à sa place, il y a un petit con qui fait de la merde, qui en vit bien et qui occupe le terrain. Et il peut pas revenir. Et ça, c'était plus ma crainte. C'était plus ma crainte de ne pas être exigeant. Vous avez pas fait tant de... J'en ai fait, monsieur. Vous avez des copains, quand même, qui en ont fait plus. Je sais pas, mais j'en ai fait. Ah oui, quand même. Mais on le sait pas forcément avant. Des fois, on le sait avant, mais on a des impôts à payer. Ouais. Alors, où on va vivre à Londres ? J'y suis allé, moi, je suis roi des cons. Je suis allé tourner un film à Londres. J'ai quand même réussi à payer mes impôts en France. Vraiment les cons. Vraiment les cons. Tu viens souvent ici, toi ? J'adore. Je ne viens pas très souvent, mais dès que je peux. Ici, c'est la mer à Paris. C'est absolument génial. Il y a la Cua Boulevard. C'est plus la mer, la Cua Boulevard. C'est plus popu. C'est plus populaire, évidemment. C'est autre chose. Tu ne vas pas te baigner, toi ? Non, je me contente de ça. En fait, j'adore l'eau, mais pour ce que ça procure. T'es comme les chats. Voilà, je suis là autour, je barbote. Mais c'est tout. Oh ! C'est Édouard Baire. Ça ne m'étonnerait pas, je crois qu'il habite ici, plus ou moins. Ah vous ? Voilà, luxe, calme, évolue. Édouard, c'est toi ? C'est pas une légende, t'habites ici, en fait. Bien entendu, j'habite la piscine, ici. Là, bon, ben là, il y a la casserole, là. Bon, là, il y a la sète à Jennifer. Quand elle rentre le soir, elle boule le plat. C'est souvent du veau, tout le monde. Tu viens nager ? Pas souvent. Non, je ne viens pas nager. Je viens barboter. Mais comment, est-ce que tu es obligée, moi, je n'ai jamais été une très jolie jeune femme, mais est-ce qu'on est obligée de faire des tas de mouvements et des trucs ? Ou pas du tout ? Ben écoute, pas du tout, moi, je ne fais pas ça. Je ne sais pas si je suis une très jolie jeune femme. Si tu ne fais pas des petits machins comme ça, des petits machins comme tout ça, des trucs comme ça. Enfin, vous devriez venir, elle est très, très bonne. Je crois que le sous-vêtement que tu as emprunté appartenait à un type que j'ai vu, qui était connu pour son hygiène très douceuse. On l'appelait le gros syraliste. Bizarrement, il te va en taille, donc gros, ça va plus. J'ai remarqué que tu grappais un petit peu. Dans son livre, il y a une jolie phrase, elle dit, les femmes jouissent avec l'oreille. Avec les mots qu'on leur dit ? Oui, enfin, avec l'oreille, tu dis. Oui, c'est un raccourci. Vous voyez, c'est pas mal. Ce sont les mots qu'on nous dit, qui nous érotisent, ce sont les paroles qui nous érotisent. Et tu me disais aussi, ce que j'aimais avec toi, c'est mes odeurs, les saveurs, les mouvements, les souffles. Tu as aimé les ralentis, les accélérateurs. C'est dommage que je n'ai pas le livre, là, mais parce que je me souviens particulièrement de la page 65, que j'aurais bien aimé que tu m'en relises, qui est extrêmement sexe. Mais tu es extrêmement sexe. Tu te décris quand même avec les mains pleines de sperme, en fait, etc., mais de façon très politique. Ah, mais pas du tout. Si tu parles d'un suc blanc, qui te colle aux mains, etc. Il faut lire la page, parce que là, c'est pas lui rendre justice que de la caricaturée comme ça. Je pensais au caoutchouc dont on blesse l'écorce pour qu'il saigne en coulée blanche. Je pensais aussi à cette tigresse qui tournait en cage dans un zoo, et cette odeur d'urine et de rute, cette impatience, ces feulements de désirs dans sa cage chouillée. En fait, l'amour est sale et gluant, mais il est aussi pur comme un cantique, quand l'exploration des zones troubles du corps se révèle être l'ultime moyen d'une communion profonde, quand les frissons de la chair ne sont plus qu'une étape vers les frissons de l'âme. Relis-le. C'est le suc de ces plantes, du caoutchouc. Il est sexy, ton film, Edouard ? Écoute, il y a un moment une course d'escargot sur femme nue. Parce que j'avais lu un fait divers là-dessus, où il y avait un type qui poursuivait Miss France, en disant que c'était truqué le concours Miss France. Et le comité Miss France lui a répondu, écoutez, vous pouvez nous occuper de vos affaires, sinon on va sortir l'affaire de la course d'escargot sur fille nue. Et le mec avait enlevé sa peinte immédiatement. Tiens. Non, bah non, attends. Non, non, tu les vides. Oui, c'est ça, je t'en remercie. J'ai un sandwich, aussi poulet, mais qui a un goût de terre. J'ai assez sandwich dans le quartier, j'ai pas eu le temps. T'as acheté dans le quartier ? Et ça ne se sent pas du tout, mais il sent la terre. Et alors j'ai mort du temps, je le sais. Mais non, mais c'est le pain poilane. Qu'il sent la terre ? Non, parce que c'est pas la terre, tu te dis, ah, ça sent la terre, qu'il ment pas. C'est la terre qui ment, puisque j'ai l'essor de la poussière, et ça doit être de la merde, d'ailleurs, sérieusement. C'est un film très, très attendu. Ben, écoute, je... J'ai peut-être déjà fait la couverture des Technicart, et il dit, à la fin, d'ailleurs, Andolin dit, c'est peut-être un film qui trouvera pas son public, mais c'est pas grave. Mais c'est ça, c'est parce que je crois... C'est ça, mais c'est parce que c'est un truc des journées underground, de dire, ah non, il est à nous, n'allez pas le voir. Il n'y a que nous qui comprenons ça. C'est quoi la Bostella ? Mais c'est une danse, tu sais, c'est une... Mais tu as dansé cette danse ? Oui. C'est une danse qui avait été inventée dans les années 60, et qui était un psychodrame de groupe. J'étais tout petit dans les années 60, comme toi. Oui, mais tu l'as redansé après. Pendant que tu parles, pardon, vous ne me pas... Non, non, vous ne me dérangez pas pour nous du tout. C'est parce qu'il y a tout un ballet de naïades... Oui. Autour de nous. Et ça me rappelle mon adolescence. Somme dans les sirènes, l'Atlantide. J'ai été cette jeune femme au Corse Belt et ferme. Je suis ridicule de parler ici avec vous, alors que je pourrais nager avec elle. Je crois que toi, tu pourrais, mais je suis pas sûr qu'elle continuerait à le faire. Comment ça va ? Ça vous dérange pas ? Excusez-nous, parce que c'est peut-être pas très poli qu'on fasse. Ça vous dérange pas ? Quel est votre prénom ? Enfin, je vous dis... Quelle est votre raison sociale ? Mais c'est tout à fait compliqué, parce que j'ai peur qu'elle se noie. Troublée. Tu sais nager, toi, ça ? Oui, mais c'est pas mon truc. Sous-titrage ST' 501 C'est donc pas une légende. Vous êtes vraiment sous l'horloge du Café de Flore ? Ah ouais ? Pas tous les soirs, quand même. Assez souvent. Assez souvent ? Ouais, ouais. Assez souvent. Mais tous les soirs, non, quand même pas. Ouais. D'abord, je suis pas si souvent que ça à Paris, mais quand j'y suis, oui, c'est assez souvent. Et le fait qu'on vous voit maintenant au Café de Flore, aussi souvent qu'on vous voyait au Twickenham auparavant, ça vous embête pas ? Parce que le Twickenham, c'était vraiment vous, alors que le Café de Flore, on a l'impression de marcher dans les chaussures de quelqu'un d'autre. Ouais, bah oui, mais j'ai le sentiment surtout que... Qu'il n'y a pas besoin tellement d'un café pour être vraiment soi, quoi. C'est pas très important. Non, mais vous savez, forcément, on y pense, surtout qu'ici, c'est très touristique. Donc on rentre, on s'attend à voir des écrivains, et on en trouve un. Et on en trouve un, justement, celui-là. C'est le plus connu. Ça fait maintenant 2-3 ans que votre second film, Le jour et la nuit, est sorti. Vous croyez toujours qu'il y a eu un complot contre ce film ? Non, pas un complot, je crois pas. Parce qu'à l'époque, je vous ai entendu dire qu'il y avait un complot. Vous l'avez dit, vous l'avez pensé. J'ai pas dû prononcer le mot, non. Non, mais enfin, c'était gros. Vous pensiez vraiment que tout à coup, tout le monde s'était acharné contre vous. C'est vrai, ça. Vous, vous pensez ça. Oui, mais c'est pas un complot. C'est une espèce de réaction spontanée. J'ai l'impression que vous avez pas voulu envisager, ne serait-ce qu'une seconde, que ça pouvait être un film raté, et que finalement, les gens n'avaient pas eu envie de le voir, et ceux qui l'avaient vu, en avaient pensé vraiment du mal. Et que vous l'aviez pas voulu l'admettre, ça. Trop habitué au succès. Vous savez... Un chocolat. Oui, j'aurais volontiers admis que c'était un film médiocre. Ça, j'aurais pu l'admettre. Mais quand je lisais un type qui s'appelle Toubiana, qui a été un bon critique et qui maintenant... Il est au cahier du cinéma ? Oui, qui maintenant gère les cahiers du cinéma. Quand je l'ai vu écrire que ce film était le plus mauvais film de l'histoire du cinéma, il a écrit ça. Le plus mauvais film de l'histoire du cinéma. Là, je me suis dit, il y a quelque chose qui colle pas. Vous voyez, c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible ? Parce que ce serait trop beau. Parce que ce serait un trop grand honneur. Parce que je ne mérite pas de temps de bienveillance. Non, parce que moi, je l'ai vu en salle comme un type normal. Sincèrement, les gens partaient avant la fin. Ils étaient... Mais les gens partaient avant la fin d'un tas de films. Moi, je vois des films dix minutes et je m'en vais. Je feuillette les films. C'est comme ça qu'il faut voir les films. Vous avez dû créer une mode à ce moment-là. Peut-être, oui. Évidemment. Est-ce que vous dites que j'arrive même à créer la mode sartreienne ? Ah ouais ? Mais sauf que moi, ça fait vingt ans que je quitte les films. Et vous partez avant la fin ? Mais oui. Pourquoi est-ce qu'on aurait le droit de lire des livres en diagonale, de les feuilleter, de venir à un livre, de le remettre, de le reprendre et pas faire ça avec des films ? D'où viendrait cette obligation de voir un film pendant deux heures et demie ? C'est absurde. C'est un beau... Et j'ai toujours fait ça. Depuis que je suis... Quand j'étais étudiant... Ça devait se sentir, alors. Sans le vouloir... J'ai écrit un film dans lequel on peut entrer et sortir un peu quand on veut. Je reste persuadé que vous êtes un très brillant intellectuel. C'est-à-dire que... Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec vous, mais justement parce que vous arrivez à lancer des modes, vous êtes un brillant intellectuel. Pour moi, c'est ça, un brillant intellectuel. C'est quelqu'un qui arrive à monopolisé l'attention sur sa cause à un moment donné. Mais j'ai l'impression que vous êtes un intellectuel qui veut être un artiste et vous êtes plus à l'aise dans le rôle de l'intellectuel que dans celui de l'artiste. Est-ce que vous sentez cette dualité ou est-ce que c'est moi ? Attendez, cette dualité, je la sens évidemment, c'est là. Vous avez eu plus de réussite en tant qu'intellectuel qu'en tant qu'artiste. C'est l'inverse, non ? J'ai eu plus de réussite dans mes romans que dans mes essais. Ça veut dire que vous en avez vendu plus ? Oui. J'en ai vendu des... Des paquets. Des wagons. Des wagons. Et pourtant, pour moi, vous êtes trop raisonneur pour être un artiste. Oui, peut-être. Pour moi, les genres sont comme des relais, comme un témoin qui se passe. Je ne me dis pas que je vais être artiste, je vais être intellectuel, je vais faire... Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça parce que le... Enfin, je suis sûrement raisonneur et raisonnable, mais pas comme ça. Moi, je vous promets que pendant toutes les époques où j'ai milité auprès de SOS Racisme, contre Le Pen, etc. Mais vous ne pouvez pas savoir, il m'arrivait d'être accablé le soir en disant qu'il y a tellement de choses formidables à faire, de livres merveilleux à lire, Mais non, vous ne lisez pas. Mais aussi des classiques. Si, si, des classiques. Il y a tellement de gens magnifiques à connaître et il faut s'emmerder avec des ploucs, des nuls, comme Le Pen, comme Maigret. C'est ça le sentiment dominant d'un antiraciste sérieux. Ce n'est pas j'ai besoin de Le Pen pour m'en nourrir. C'est quel malheur, quel pays merdique où au lieu de lire Sartre ou Paul Morand ou Malraux, on est obligé de se coltiner les discours de ce mec pas très intéressant qui est Le Pen. Mais en même temps, vous savez bien qu'en choisissant votre ennemi, en le désignant... On ne le choisit pas. Mais c'est les ennemis qui vous choisissent. Oui, mais vous vivez à ce moment-là comme un résistant. Vous résistez à quelque chose et on se sent mieux quand on résiste. Non, moi je me sens bien quand je suis au soleil. Je me sens bien quand je nage la brasse papillon dans une piscine ou dans la mer ou dans la Méditerranée. Je me sens bien quand je suis avec la femme que j'aime. Je me sens bien quand je marche sur le boulevard Saint-Germain. Voilà, c'est là où je me sens bien. Ou quand je lis les chemins de la liberté. Mais on se sent encore mieux quand on arrive au bord de la mer avec la femme qu'on mène et qu'on se dit qu'on a le pen dans la tête. Non, et qu'on se dit que juste avant on a été en plus un grand résistant de son époque et qu'on a vaincu et qu'on a vaincu la bête immonde au ventre encore fécond. Non, c'est une expression de vous. C'est une expression de vous. Ah, de moi ? La bête immonde au ventre encore fécond. T'allais sortir un peu. Vous avez fait ça une fois ? Ah, il me semblait bien que c'était de vous. Il y a quelqu'un qui s'appelle Bertolt Brecht qui l'a dit en tout cas 50 ans avant. Non. Vous avez raison, tout à fait. Mais il me semble bien que vous l'aviez redit à propos de Le Pen. Je ne crois pas, non. En général, j'essaie d'éviter les clichés mais j'y ai peut-être cédé parfois. Mais je vous promets. C'était peut-être la mutualité emportée par l'élan. Non, c'était la Bosnie quand vous êtes venus. Vous n'étiez pas là pour Le Pen. Ne confondez pas tout. Vous avez fait la mutualité aussi contre Le Pen ? Sûrement. J'ai tout fait. Mais c'est de là, c'est absolument... Vous voyez bien que vous êtes un peu comme Sartre. Vous savez bien Sartre qui poussait son cri aller poussons, poussons. Dès qu'il y avait un cri à pousser, Sartre était là pour le pousser. D'accord. C'est là où je parle du général de manège monté par n'importe qui. Mais attendez, qu'on soit tous qu'il y ait une part en nous de vieux comédiens faisant son petit tour de piste, etc. Obligés, ça c'est vrai. Évidemment que c'est vrai. Combien de fois, attendez, moi j'ai signé des pétitions parce qu'il fallait le faire. Je suis allé à des manifs parce qu'il fallait y aller. Mais je n'y prends guère de... Il faut savoir... Enfin, il ne faut pas se tromper de reproche. On ne peut pas faire les deux à la fois. On ne peut pas à la fois m'accuser d'être un cheval de manège faisant son tour rituel. Et puis de prendre plaisir à désigner la bête immonde. Les deux ne sont pas cohérents. Ah si, c'est compatible. Ah si, parce que quand on désigne la bête immonde, on remplit son rôle de cheval de manège. En tout cas, moi je vous assure, je crois être vraiment sincère en disant que j'ai pris immensément plus de plaisir à diriger Delon, Lorraine Bacal, Ariel Bombal pendant des mois dans un pays magnifique qui s'appelle le Mexique en racontant une histoire qui n'avait rien à voir avec la politique, en racontant une histoire d'amour avec des grands espaces, des couleurs, des décorateurs magnifiques qui me prêtaient leur talent un milliard de plus de plaisir qu'en emmerdant la vie dans les débats Le Pen-Mégret qui sont des histoires merdiques. Vous allez en refaire un film ? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Bien sûr. Bravo. Vous ne croyez pas que je vais m'arrêter en si bon chemin ? La vie est longue encore. Alors pour moi, ce que vous avez fait de plus osé, c'est ni Portier de Nuit ni Max Mon Amour envoyé avec un gorille, ce n'est pas ça. C'est quelque chose que personne n'avait jamais fait avant. C'est dans, je crois que ça s'appelait On ne meurt que deux fois, de Jacques Deray, vous embrassez Michel Serrault. Et je crois que c'est son premier baiser de cinéma, Michel Serrault, qui est quelqu'un qui joue des rôles en général où il n'embrasse pas la comédienne. Et il y a eu cette scène incroyable où vous êtes, je crois, pratiquement nus, dans mon souvenir, et vous venez et vous lui faites un baiser de femme fatale. sous une douche. Sous une douche, voilà. Vous avez raison, je l'avais oublié, vous voyez. Et ça, c'est extraordinaire. Nus tous les deux, sous une douche. Michel Serrault dans une scène sexe, c'est assez rare. Oui, c'est vrai. Comment vous avez obtenu cette nuit ? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est trop. Peut-être parce que je suis, au fond, aussi pervers que lui. Vous voyez, vous êtes pervers. Donc on s'est joint magnifiquement. Et lui, il ne pouvait pas oser de dire non. Ça ne suffise pas. À l'image de lui-même qui a peut-être été moi d'une certaine façon. Mais comment il est, Michel Serrault, quand on est avec lui sous la douche ? Ah, ça, c'était... Oui, je préfère pas en parler. Ah bon, à ce point-là ? Comment vous trouvez les Français ? Ah non, pitié. Vous allez pas me faire ça. Mais quoi ? Je vais pas vous le dire. Mais pourquoi pas ? Mais voyons, j'avais ma vie, je vis ici. Je les aime, les Français. Et quand ils m'emmerdent, je vais à Louvre. regarde, je suis grand, maintenant. T'as vu ? Ah oui, pas mal. Regarde, sans les mains. Et maintenant, sans les pieds. Ça fait ? C'est bien. Alors, attendez, écoutez bien. D'accord ? Amenez-vous, ramenez-vous. Amenez-vous. Alors, je vais compter à trois et vous, vous allez crier. Comme ça, d'accord ? À trois, tout le monde va crier. D'accord ? Attention. Un, deux, trois ! Yéééééé ! Vous allez où ? Vous allez où, les filles ? Hein ? Vous allez où ? Je peux venir avec vous, s'il te plaît ? D'accord, on y va ? Et, et, regarde, c'est des amoureux. Tu vois, ils viennent par le bras, et puis après ils vont dormir tout nu, et puis les bras ils vont faire comme ça, comme ça, et puis après ça va faire des bébés. Comme toi ? Ouais, peut-être, je ne sais pas, peut-être comme moi, mais comme moi c'est rare. Regarde, regarde, je peux faire pipi sur les voitures, regarde, sur une Mercedes, ah ouais, sur une Golf maintenant, ouais, ça fait du bien ! Si, ouais, sur une BMW, ah ouais, une BMW, c'est super ! Ah, si, ah, sur une eau d'ITT, il y a une eau d'ITT, je vais y piter dessus ! Regarde ! Regarde, regarde ! Attends, je vais le piter dessus ! Regarde, 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 il a des bons essuies glaces ! Vas-y ! Bien, ça y est, il fait du bien ! Voilà ! Il dit merci ! Il n'y a plus envie ! Elle n'est pas là, je suis tout seul ! Je suis perdue ! Je ne sais pas où elle est ma mère ! Attention ! Eh, regarde ! Eh, regarde-moi ! Tu as vu ? Elle est décapotable aussi, ma poussette ! Eh, regarde ! Regarde ! Regarde ! C'est facile pour draguer les filles, tu fais comme ça ! Ah, les filles, comme ça, tu vois, c'est facile ! Eh, regardez les filles ! Je craque ! Eh, tout est truqué ! Oh, non, le bébé, regarde ! T'as vu ? POP 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 ! Elle est un garçon ! Ah oui ! Elle est où, ta maman ? Elle est partie ! Elle est partie où ? Avec le loup ? Ah oui ? Pourquoi ? Elle va revenir quand ? Je ne sais pas ! Je ne sais pas quand ! Elle est allée toute seule ! Il veut venir dormir à ma mère ! Non, pourquoi ? Bah, parce que ? T'aimes pas les bébés ? Pourquoi ? Ils seraient gentils, hein ? Bah oui ! T'as vu, ma poussette, elle regarde pour la caisse ! Tu ne veux pas en faire un tour ? Pourquoi ? Ta mère, elle ne veut pas ? Elle ne veut pas que tu monte avec n'importe qui ? Pourquoi ? Après, tu vas faire quoi ? Je ne sais pas ! Tu sais pas ? T'as vu sa copine ? Comment tu t'appelles, toi ? Vous vous connaissez pas ? Quoi ? Pourquoi t'as quand même ? Eh, tu vas où ? Eh ? Eh, tu te parles ! asks Arrête ! Arrête ! Arrête tes conneries ! Elle te fait du bruit ! Arrête !oka, attends, on va le voir ! Attends ! Cathy, voilà ! Ah je t'appuie ! Non, tout droit, voilà. Je vais prendre la contre allée. Oui, si vous voulez, vous pouvez prendre la contre allée, c'est comme vous voulez. Mais enfin, on va revenir là. Donc... T'es carré comme mec. Non, 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 je suis très ouvert. S'il veut prendre la contre allée, il prend la contre allée. Il n'y a pas de problème. Ah, c'est de côté, non ? Non, c'est de ce côté-là. C'est à gauche, voilà. Non, non, à gauche. Voilà, là, à gauche, voilà, là. Ouais, c'est impeccable. Tiens, j'ai pris aussi tente. C'est là ? C'est là. Ouais, ouais, ouais. C'est pas la tienne. Non, non. Ah, la poubelle, la poubelle de neige, la poubelle. Ah, ouais. Ah, bah ouais. Il y a tout chez moi. C'était pour qui ? Hein, ça, c'est pour les enfants quand même, pour Smart. C'est mon chien de garde, Claude Junior. Vous savez que tous les taxis, à Paris, tous les taxis ont des chiens. C'est le seul qui a un chien sympa. Ouais. Et ça, c'est carotte. Et ça, c'est carotte. C'est carotte. C'est carotte, c'est le copain. Et puis ça, ça, c'est ouaf ouaf. D'accord. Voilà. Et t'as des toilettes ? Ça, c'est un option. C'est un option. C'est bon, j'en prie maintenant à ce que tu as. Alors, tu fais Christine, après un autre pour Anne-Charlotte, après un pour Odile. Bon, on va commencer par Christine, attends, d'accord. Dis-lui, chacun ouvre un mesure. Là, il n'a pas un, voilà. Anne-Charlotte, Christine. Mais il n'y a pas la photo, c'est dommage, j'arrive de la photo. Toi, t'écris mal. Christine. Attends, moi, j'écris mal, mais toi... Ah, parce que je roule avec... Ah, parce que t'écris ça en roulant ? Oui, oui. Je pensais que t'avais une photo avec ta photo, et puis derrière, tu marches. Mais tu ne l'as pas... Et il se baladait avec, bah oui. Oui, ça m'arrive souvent, tu sais. C'est une photo, et tac. Les matins que j'ai, à ce moment-là, avec leur composite. C'est tout ça. Ils sont avec... Pourquoi tu fais agence de mannequins aussi ? Ah oui, je devais travailler. Le numéro 39, c'est possible pour demain soir. C'est des mannequins, c'est des... Oui, oui, c'est des composites. Oui, c'est des composites. Claude, mon chéri, Teckiro Mucho. Tiens, là, j'ai... Et tu peux avoir rendez-vous avec elle par ton intermédiaire, ou tu fais juste la collection des photos ? Ah non, c'est... C'est une agence. Ah oui. Ah oui. Mais il y a les dimensions. Et alors, tu fais payer les consommations, ou c'est... Ah non, c'est gratuit. T'es vraiment... T'es un mécène. Ah oui. Merci. C'est gratuit chez moi. Tu vois, j'ai les capotes aussi. C'est vrai ? Oui. T'as vu ? J'ai les capotes, j'ai les shim-gums. J'ai les pastilles pour l'estomac, pour la tête. Faut pas mélanger les deux, hein. Il y a des gens qui font l'amour sur place, ou ils prennent les capotes pour après ? Ils prennent, et puis ça plaît. Chuck Norris, la moquière. Chuck Norris ? Tu as été gentil avec lui, j'espère. Il a fait une faute d'orthographe. Ça m'étonne pas, Chuck Norris, il oublie le deuxième R à fond. C'est vrai, c'est vrai. Tu vois ? C'est vrai. Il était boué, ou quoi ? J'étais sûr que Chuck Norris était un gros amalde, la boite. Mais c'est vrai, ça prend deux R, non ? Ah oui, il y a deux R. Voilà, c'était un faux. C'est toi qui l'a écrit. Non, c'est un écrivain, oui. On roulait, on roulait. C'est merveillé. Comment ils sont, comment ils sont de mauvaise langue ? Non, mais non. D'abord, ce sont des photocopies. Ouais. Et pourquoi, nous, tu nous demandes pas ? C'est hyper vexant. Ah si, si, attends, attends. Non, ben je sais pas comment toi tu le prends. Non, 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 non. Très mal. Très, très mal. Non, attends, on m'en dit pas. On m'en dit pas, arrête. Non, ben je suis serviable comme mec. Mais d'abord, les filles, après, c'est moi, après. Vas-y, David. Non, non, non. Non, t'es plus connu. Non, non, non. Non, non, non. Non, c'est fini. Non, non, don't make me play the fool. I can really love you by the rules. For my love is sweet and free. Non, 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 no. Make me play the fool. For the things you ask, oh, it's so cool. Can't you sit, it isn't me. Hey, you see. Don't make me play the fool. I can really love you by the rules. For my love is sweet and free. Non, non, non. Est-ce que Marc-Edouard est là ? Oui, il est là. Il est là tous les soirs, de toute façon. Ah oui, oui. Je ne veux pas que je lui ai dit tout le monde. Non, il est là vraiment tous les soirs, parce que lui, quand il me raconte, il me dit qu'il est là tous les soirs. Presque tous les soirs. Tu lui fais de la pub ? Ah oui, oui. Ouais, ouais. C'est pas. J'en ai à ma vie, tout le monde. Tu crois qu'il y a des gens qui l'ont acheté, à cause de... Oui, bien sûr. Tenez. Ah oui, tu l'as lu ? Oui, un petit peu, oui. Je ne l'ai pas fini encore. Jean-Pierre, il l'a lu. C'est vrai ? Moi, je l'ai lu. Non, je n'ai pas fini. Ah oui ? J'ai commencé l'ouvrage, mais je n'ai pas terminé. Mais ça va être très intéressant. Ça semble très intéressant. Je suis très... Très intimidé par... Par sa façon d'écrire. Et ça... On a un livre qui probablement marchera très bien sur le marché. Je comprends que tu sois là tous les soirs. Tous les soirs et même... J'aimerais bien être là le matin aussi. Ici, c'est le paradis et c'est là où il y a les anges. Et ta femme sait que tu es là ? Bien sûr, bien sûr. Elle est même venue. C'est une des rares femmes qui viennent ici et qui est bien accueillie par les anges. Je me souviens d'une conversation que j'avais eue avec Hélène, ta femme, à propos de ton journal intime. J'ai l'impression qu'elle n'est pas ravie que tu publies ton journal intime. Non, c'est pour le premier tome. Elle avait peur que sa famille... Mais comme la plupart des gens de sa famille ne sont plus là, elle assume complètement et ça lui plaît beaucoup, je crois, maintenant. Moi, ce que je trouve très particulier, c'est que tu as fait de ta femme par l'intermédiaire du journal intime puisque tu racontes tout, absolument tout, votre bisexuelle, quand tu la trompes, quand elle te trompe, tout est dans le journal. Tu en as fait une sorte d'héroïne porno involontaire. Pourquoi porno ? Pas seulement porno, tu sais. Parce que ton journal est pornographique. Tu racontes tout, tout est obscène. Donc la pornographie, c'est de dire tout. C'est intéressant aujourd'hui. Est-ce que ça ne serait pas ça, la nouvelle pornographie ? C'est une forme de sincérité outrancière. Exactement. Je serais peut-être un des inventeurs de la pornographie littéraire aujourd'hui sans passer forcément par les scènes sexuelles parce qu'il n'y a pas que ça dans le journal. Malheureusement, j'irai parce que moi, ça me plaît beaucoup, évidemment. Mais tu sais, c'est une espèce de travail de paparazzi que je fais. Je suis le paparazzi des autres, évidemment, mais aussi le paparazzi de moi-même. Et ça, c'est assez rare dans l'histoire du paparazzi, si tu veux. Alexandre Nappe, ton fils, sera l'enfant qui en saura le plus sur ses parents et sur sa vie. Il en saura plus que John John Kennedy, pourtant l'enfant le plus photographié à son époque et pourtant, lui, il en sait pas le centième qu'en saura Alexandre quand il ira ton journal. Il saura tout. J'aurais adoré ça, moi. C'est pour ça que j'essaye. Mais c'est peut-être traumatisant pour un enfant, non ? Quand on aime quelqu'un, on voudrait qu'il connaisse ce qu'on n'a pas connu. Eh bien, voilà. Moi, j'aurais adoré ça. Mais peut-être que lui, il n'aimera pas ça beaucoup. d'être, mais il n'est pas obligé de le lire. Et je pense qu'il est suffisamment fort. Il a vécu déjà à son âge des épreuves suffisamment difficiles et suffisamment enrichissantes pour s'en sortir. Et il surmontera. Il surmontera cette épreuve comme les autres. Et c'est une épreuve, tu reconnais, de plus savoir, ça peut l'être. Bien sûr. Il y a quelque chose qui peut être horrible là-dedans. Exactement. Mais plus je vais, tu vois... Parce qu'il connaîtra, en plus, la vie sexuelle de ses parents. Parce que tu la racontes, cette vie sexuelle, tu donnes des détails. Mais elle n'est pas privée. Il n'y a pas de vie privée. Tu le sais bien. Il n'y a pas de vie privée. C'est ça, le secret. Le secret de l'écriture et le secret de la vie, c'est qu'il n'y a pas de jardin secret. Les jardins secrets sont à saccager. Tu sais, je vais dire une chose. Le champagne, ça me rend amoureuse. Ça me rend euphorique. Et plus je bois du champagne, et plus je suis amoureuse. Tiens, c'est drôle. De qui ? De celui que tu regardes au moment où tu vis ? De celui que je regarde qui bobe du champagne au moment où je le bois. Et à ce moment-là, je le bois beau, je le bois merveilleux et je plane. Attends, je vais te resservir. Non, je veux des glaçons. J'ai la couplaine, mais je veux des glaçons. Merci, Amélie. Amélie, Amélie. Bon, normalement, les glaçons dans le champagne, les glaçons au milieu, c'est les meilleurs. Si je suis avec une femme et un homme, je m'éclate encore plus. J'ai déjà essayé deux hommes et une femme et je trouve que c'est bestial. Oui, mais sexuellement, c'est plus intéressant, non ? Non, c'est plus intéressant, deux femmes et un homme parce que c'est plus érotique. Sur le côté sexuel, le plus intéressant, c'est l'érotique. Je t'assure que c'est vrai. Je veux bien me croire. Tu peux me croire. Oui, oui. Regarde, et après, je vais aller les rejoindre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la première fois que je vois une fille qui normalement est toute nue dehors et s'habille pour rentrer chez elle. C'est le contraire. Mais là, en fait, je n'ai pas tout à enlever et après, je vais tout à enlever. Sous ma couette. À Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tu habites vraiment ici? Pas que, mais entre autres, ouais. Pourquoi, tu voyages beaucoup? C'est toi, là? C'est moi, ouais. Gyoza! C'est ton nom, Gyoza? C'est mon nom de scène. C'est quoi? Comment? Tu fais quoi, dans l'unique? Eh bien, je suis danseuse. Oui? Tu m'en doutais un peu. Ça se va pas alors. Sous-titrage Société Radio-Canada